La protection des EDU est assurée, des ennemis ont encerclé David et ont voulu l'attaquer, mais il n'était pas sans défense. Il a Dieu pour le défendre, c'est pourquoi il a crié à Dieu et a dit « Mais quant à moi, j'ai confiance en toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu. Mes temps sont entre tes mains, délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. Fais briller ta face sur ton serviteur, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Que je n'ai pas honte, Seigneur, car je t'ai appelé, que les méchants aient honte, qu'ils se taisent dans le tombeau, psaume 31, 14 à 17, point, leçon, nous, les chrétiens, nous nous réservons le droit de demander à Dieu des bénédictions et des protections. Comme nous sommes les enfants de Dieu, nous avons le droit de lui demander tout ce que nous voulons, en attendant, nos demandes ne doivent pas seulement se fonder sur des dispositions, nous devons aussi demander à Dieu des protections. De plus, les croyants doivent exercer leur foi une fois qu'ils ont prié. Dieu qui aime tendrement ses enfants n'hésitera pas à bénir et à soumettre nos ennemis sous ses pieds. La prière, cher Dieu, j'ai réalisé que je suis la personne la plus chanceuse sur terre parce que je vous ai comme Dieu, par conséquent, je confirme ma confiance en vous. J'ordonne à toutes les situations difficiles qui entourent ma vie de s'incliner au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, je souligne que toutes les situations difficiles qui me harcèlent doivent s'incliner au nom de Jésus-Christ. Puisque je suis un enfant de Dieu, j'ai une autorité puissante pour ordonner aux situations de m'écouter, par conséquent, je réprimande Satan et j'ordonne à tout son instrument affligeant de se gaspiller au nom de Jésus-Christ. Amen